Musique 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 Bon alors l'idée est de développer un monde marsan compte tenu des capacités qui sont déjà présentes à monde marsan de monter un centre de développement et d'entraînement pour l'armée de l'air Musique Musique La base de monde marsan recèle aujourd'hui des qualités extraordinaires d'abord une zone d'entraînement aérienne située tout à fait juste au-dessus de la base et qui permet de rentabiliser l'heure de vol au maximum un champ de tir, capsule, le plus grand champ de tir qu'on ait en France et le seul capable de recevoir des tirs avec des munitions un peu valorisées on va dire avec des munitions guidées laser la présence de forces spéciales puis surtout d'ores et déjà la présence du centre d'expérience ARN militaire sur la base de monde marsan et du centre tactique R dépendant du CFA aujourd'hui qui est également colocalisé à monde marsan Musique Musique L'idée de ce centre de développement et d'entraînement une fois toutes ces capacités fédérées à monde marsan c'est d'en faire profiter notamment les forces de première ligne et le commandement en appelant ce centre on pourra avoir des documents de formation très pointus classifiés également qui pourront être distribués directement vers les forces toutes les questions des forces devraient se diriger vers ce centre pour avoir une réponse la plus rapidement possible chaque fois qu'on fait une expérimentation ou qu'on réfléchit à quelque chose on apporte directement la réponse si vous voulez dans la base de données donc ça va réduire beaucoup les délais de réponse aux questions qu'on a Musique Musique La première vraie sortie du centre ce sera dans le premier semestre de 2015 une formation tactique de très haut niveau dirigée vers les forces de première ligne j'entends par là les transporteurs les chasseurs les contrôleurs de défense aérienne les forces spéciales et les opérateurs de défense solaire L'idée c'est de réformer dans la mesure du possible évidemment et là où c'est nécessaire la formation continue qui se fait aujourd'hui dans les unités pour les pilotes par exemple il y a deux examens qu'on appelle ECAG1 et ECAG2 ces deux examens sont appelés à être réformés et ce centre sera celui qui dispensera ces formations et qui donnera le tampon convenable la часть Akin choons-nous bien le